Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser un flamant rose un petit peu un peu spécial flamant rose on va dire un bébé flamant rose donc et je vais en même temps l'entourer de végétation donc pour l'instant je vais dessiner mon flamant rose alors je lui dessine une grosse tête moi je vous ai dit ça va être un flamant rose un peu spécial et là ça va être un peu ses petites pattes donc j'ai dessiné un sorte de cercle une courbe une autre courbe et là plusieurs courbes pour représenter tout simplement son aile et ici sa petite queue ici je vais lui dessiner son gros bec alors les détails on les laissera pour plus tard et ici son oeil ici je vais représenter une une petite fleur je vais la répéter ici et je vais la répéter un petit peu bon allez on va faire un petit peu le rappel ici en petit alors j'utilise ce feu parce que bon comme il est soluble dans l'eau donc j'aurai facilement je veux dire j'aurai facile à le diluer dans l'eau et puis après on n'aurait plus cette couleur si jamais elle ne me plaît pas donc le bouchon je l'ai perdu donc malheureusement il va sécher mais c'est pas grave alors je vais utiliser ce pinceau Raphaël numéro 3 donc je vais approcher ma lumière pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous alors je vais déjà commencer à faire du remplissage je vais utiliser un petit coblé d'eau et je vais prendre ma couleur je pourrais utiliser ma palette mais bon elle est un petit peu sale je n'ai pas eu le temps de la nettoyer mais c'est pas grave on va faire avec alors je vais prendre un peu de rouge et je vais essayer de mettre un peu de rose ici alors je ne m'inspire de rien donc pour l'instant je vais faire au pif voilà alors je vais ajouter encore un peu de rouge on va dire un peu de rose et on va un petit peu accentuer certains endroits et on va en mettre un peu ici et on va diluer un petit peu ce rouge voilà donc pour l'instant je ne fais que du remplissage et puis après on va travailler les détails ici il y a une légère ombre voilà ensuite on pourrait repasser par dessus avec du feutre pour accentuer certains endroits certaines zones par exemple alors là je vais encore accentuer les pâtes je vais les faire avec un brin clair ici voilà je laisse juste les extrémités je veux dire je remplis juste les extrémités et en attendant que ça sèche je vais commencer à travailler la petite fleur alors je travaille un petit peu les extrémités et ici le centre aussi et alors je vais faire venir cette couleur vers le centre bon normalement il faut faire le contraire mais moi je préfère accentuer les extrémités voilà je fais la même chose pour ici on n'est pas obligé d'être précis donc vous faites comme vous le sentez ça reste quand même quelque chose d'un peu farfelu pas très comment on va dire ça pas très réaliste et j'absorbe l'excès d'eau ensuite je vais ajouter maintenant un peu de végétation donc je vais ajouter quelques feuilles et pour cela je vais prendre un peu de ce vert un peu kaki comme ça et un peu de vert vif et je vais dessiner quelques plantes je vais faire du remplissage déjà je vais remettre ici aussi une grosse feuille et ici une petite je vais prendre un autre pinceau un peu plus fin pour faire les détails alors pas forcément une marque connue c'est une marque bas de gamme alors là par contre je vais commencer à travailler les détails je vous ai dit on va repasser avec du feutre et ici je vais mettre quelques petites feuilles jaunes fleurs je veux dire quelques fleurs jaunes un petit peu ici vous voyez je dessine mes fleurs n'importe comment on est là pour s'amuser à aller on ne va pas se prendre la tête avec ça ici je vais décentrer ma composition mais ce n'est pas grave et je vais mettre par contre un peu de la paille on va dire on va mettre un peu de paille pour que ça sorte un petit peu du cadre et là je vais dessiner quelques petites fleurs bleu ciel décent c'est pas grave on on Et ça, ça va contraster avec le rose, alors ensuite je lui ferai une petite couronne. Donc pour l'instant, j'ai fait ma petite composition et ici je vais ajouter quelques petites branches, quelques petites feuilles je veux dire, pardon. Voilà, c'est pas très réaliste tout ça mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais fluidifier ici, on peut faire ça avec l'autre pinceau, mais c'est pas grave si vous n'avez pas un pinceau spécial aquarelle, ça ne va pas vous empêcher de vous amuser un petit peu avec l'aquarelle. Voilà, alors maintenant je peux encore accentuer quelques détails. Et je vais laisser sécher et puis après je vais de nouveau accentuer quelques détails, comme j'ai dit. Mais pour l'instant, je vais un peu travailler ici. Je réactive un peu la peinture pour pouvoir profiter de ce brin et je vais lui ajouter un brin un peu plus foncé. Alors, je vais laisser sécher et puis après je vais travailler quelques détails. Je vous dis à tout de suite. Alors voilà, maintenant je vais prendre de nouveau des feutres tout simples. Et je vais commencer un petit peu à rentrer dans certains détails, c'est-à-dire je vais travailler les détails. Voilà, je ne sais même plus comment elle est la queue du flamand rose. Voilà, je mets un peu de rose. Et je vais mettre un peu, c'est la même couleur. Non, je vais prendre celle-là. Et je vais diluer cette couleur un petit peu. En attendant que ça sèche, je vais travailler les fleurs. Je vais prendre cette couleur. Je vais travailler un petit peu l'intérieur. Quelques petits traits comme ça. Il ne faut pas être très précis. Il ne faut pas se prendre la tête avec les détails. Et je vais prendre cette couleur un peu ocre. Ou plutôt celle-là. Un peu de l'orange. Je vais envoyer un peu de cette couleur ici à l'intérieur. Voilà. Voilà. Je vais mettre un peu d'eau pour un peu adoucir les traits. Voilà. Maintenant, je passe, en attendant que ça sèche, je passe aux fleurs rouges. Et je fais la même chose. Je trace quelques traits. Quelques traits. Voilà. Je dilue un petit peu. Voilà. Et je vais travailler les feuilles. Et je prends cette couleur. Voilà. Vous voyez, je ne suis pas très précise. Voilà. Voilà. Et alors, je vais travailler ces petites fleurs. Là, par contre, je vais un peu insister. Je vais dire sur les pétales. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Je vais oublier celle-ci. On va prendre un brin foncé. On va prendre celui-ci. Et on va l'ajouter un tout petit peu ici. Bon, ça n'a pas encore séché. Ce n'est pas grave. On va ajouter un peu ici aussi. Voilà. Et là, je mets un peu de noir. Juste pour amener un peu de contraste. Voilà. Alors, maintenant, je vais de nouveau travailler mon flamand rose. Alors, je vais reprendre les pétres que j'ai utilisés tout à l'heure. Juste pour reproduire un petit peu cette couleur un peu partout. Et alors, je vais ajouter quelques petites fleurs ici. Je mets vraiment en petites quantités. Avec la même couleur. C'est beaucoup plus facile de le faire au feutre parce qu'on arrive à être un peu plus précis. Je ne vais pas en mettre un peu partout. Je veux dire, je vais un peu espacer les fleurs. Et je vais en mettre un peu ici. Et bien sûr, je différencie au niveau des formes. Je veux dire, de la grandeur de la fleur. Et je vais en mettre un peu ici aussi. Je vais humidifier un peu cette couleur pour adoucir les traits. Et tout simplement, je vais accentuer un tout petit peu cette fleur bleue. Je crois qu'il est mort un peu ce feutre. Il est un peu sec. Ce n'est pas grave. Alors maintenant, on va dessiner le bec. Et pour le bec, je n'ai pas envie de mettre trop de noir. Je vais commencer par le gris. Je n'ai pas de modèle, je vous le répète. Donc, voilà. Soyez indulgents si jamais je commets des erreurs. Et je vais donner de longs cils. Voilà. Et bien, je vais accentuer légèrement ici. Et un tout petit peu, quelques petits points ici en noir. Alors, je vais un peu finaliser les petites pâtes. Là, je fais n'importe quoi. Normalement, le flamant rose, il n'a pas des pâtes brunes. Mais ce n'est pas grave. On va lui ajouter un peu de bleu. Et ici, on va lui ajouter un tout petit peu de bleu aussi. Juste pour casser un petit peu cette monotonie de gris. Et on va un peu adoucir les traits. Et on va essayer d'augmenter cette couleur. Et de la fluidifier. Voilà. Alors, ici, maintenant, pour les branches, on va un petit peu contraster. Comme j'avais décalé mon dessin vers la gauche, il fallait bien que je repousse un petit peu ma composition vers la droite. Et donc, j'ai eu l'idée d'ajouter ces petites branches, comme ça. On peut dire que c'est de la paille, des branches, etc. Des morceaux de branches. Et alors, pour ne pas avoir quelque chose de très contrasté, je vais fluidifier certains traits, certaines zones. En même temps, je vais placer un peu de verre en dessous. Pour créer un ensemble de, comment on va dire ça, de végétation mélangée au bois, aux branches. Alors, un petit peu ici. Donc, j'ai eu... Et là, j'ai eu... voilà et alors ici par contre je vais mettre un petit fond bleu comme ça bleu ciel mais très très léger je vais essayer de ne pas gâcher ma peinture donc je vais adoucir le fond je vais utiliser plutôt ce pinceau je veux dire voilà juste une suggestion de bleu je veux dire de ciel ce sont les enfants des voisins que je ne connais pas de nouveaux voisins donc ça met un peu d'ambiance on en met un peu ici juste pour faire du remplissage pour que ça ne soit pas trop vide et ça va donner une sorte de suggestion de petits nuages comme ça ici je vais remplir un peu avec un peu d'ocre et alors avec un tout petit peu de bleu là j'ai un peu exagéré je vais laisser sécher deux trois minutes et puis après je vais le reprendre alors maintenant je vais ajouter un peu de violet à mon flamant rose pour créer quelques contrastes il est mort celui-ci je vais prendre un autre voilà juste pour créer quelques zones d'ombre je vais reprendre l'autre rose je préfère et je repasse par dessus pour assombrir ce violet voilà je repasse ici aussi pour créer du contraste et ici aussi dans certains endroits je ne rentre pas dans les détails et alors je vais mettre une petite touche de ce violet ici juste pour avoir un rappel de cette couleur sur cette fleur on le verra discrètement voilà et alors je vais placer je vais placer une sorte de plante un peu je vais prendre cette couleur voilà et je vais faire la même chose en vert donc je vais un peu charger ici donc je vais un peu charger ici voilà et alors je vais repasser par dessus avec ce bleu sur ce vert je vais pas un petit peu casser cette monotonie de vert voilà voilà j'ai failli l'oublier voilà j'ai failli l'oublier je vais accentuer le centre de ma fleur et là je vais mettre des pointillés je crois qu'il est un peu mort ce feutre et ici et je vais tout simplement mettre un peu de noir quelques petits points ici quelques petits points ici voilà et je ne dois surtout pas oublier voilà 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 et là de nouveau et là de nouveau un petit peu de brin foncé un peu de noir un peu de contraste voilà voilà je vais adoucir un peu ce noir alors maintenant je vais prendre un peu de ce vert et je vais en placer un tout petit peu ici je prends un peu de feu un peu de vert alors j'ajoute un peu de dynamisme à ce fond voilà on va ici Voilà, je vais laisser sécher et je vais ensuite peut-être travailler un petit peu les détails. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce qu'il en est concernant cette réalisation. J'espère que tout le déroulement de ce tutoriel vous a plu et qu'il vous a surtout inspiré, vous a donné des idées concernant votre prochaine peinture aquarelle ou alors avec des feux trécoliers. Je n'ai pas voulu charger ma composition pour ne pas trop l'alourdir et surtout pour garder cet esprit entre la figuration et la suggestion. Ce n'est pas de l'abstraction mais ce sont des fleurs un petit peu mises comme ça rapidement et non pas dans le détail. Donc c'est aussi ma façon de vous encourager à vous y mettre pour ne pas vous compliquer les choses, pour que vous vous sentez capable de reproduire plus ou moins la même chose. Vous avez bien vu qu'à partir de quelques tâches, j'ai développé au fur et à mesure la technique pour faire ressortir des suggestions de fleurs et de végétation. Donc si ce style vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir et à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions à ce sujet ou des suggestions, je serai très heureuse de vous lire et de vous répondre. Et d'ailleurs, c'est votre belle façon de participer à cette chaîne et de la faire connaître aussi grâce à vos pouces j'aime et à votre interaction via les commentaires. D'ailleurs, je vous en remercie vivement d'avance et de tout mon cœur. N'oubliez surtout pas, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, de vous y abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour être prévenu de mes prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels, que ce soit sur le dessin, l'art journal, le mix média, la peinture, le coloriage, etc. N'oubliez surtout pas aussi de télécharger votre kit gratuit. Les liens se trouvent juste en dessous de cette vidéo, c'est-à-dire le lien concernant le kit du coloriage gratuit avec une formation gratuite et le lien du kit de dessin gratuit avec une formation sur le dessin et sur l'inspiration, etc. Tout est en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Merci de nouveau d'être passés et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !